Est-ce qu'il y a une continuité malgré le fait que souvent les gens ont, j'ai l'impression qu'ils sont un peu perdus. Ils se disent qu'est-ce que va faire Agoria ? En fait ils savent pas parce qu'un jour je fais un morceau de Deep House, un jour je peux faire un morceau de techno, je fais un morceau avec Triki plutôt hip-hop lugubre, après un truc plutôt fun avec Princess Superstar. Ils sont un bien cette idée de se réinventer à chaque fois, c'est-à-dire que même si quand je mixe je suis toujours là pour faire danser les gens et tout, j'aime bien quand je suis en studio, j'arrive pas à faire tout le temps la même chose. T'as des mecs ils sont capables de faire, et je respecte ça, c'est une position artistique tout à fait louable, ils sont jusqu'au boutiste et ils font un peu toujours la même chose, qu'ils répètent sans arrêt les mêmes codes et ils vont au bout de leur idée. Mais moi personnellement quand je suis en studio ça m'excite pas, une fois que j'ai utilisé un preset, je sais pas, j'ai fait un son que j'aime bien, ça m'emmerde de le reprendre sur tous les morceaux suivants parce que j'ai l'impression de me mentir à moi-même, j'aime bien l'idée de à chaque fois essayer de faire quelque chose de différent. C'est pour ça que voilà peut-être que mon prochain truc sera un truc de R&B même si je crois pas, mais ça peut très bien être un morceau plutôt connotation rock, après un truc vraiment techno dancefloor. Je m'impose pas de règles en fait et je me dis que de plus en plus le public et les gens qui écoutent ce que je fais, ils sont de plus en plus ouverts, internet aide à ça, aide à piocher des trucs qu'on aime un peu dans toutes les chapelles, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins d'étiquettes qu'avant et j'en suis content sur mes albums, même Blossom le premier album, il y avait évidemment beaucoup de morceaux techno et house mais t'avais aussi un morceau avec Anne Sanderson qui était très pop chanté, un morceau avec Triki comme on disait qui était plutôt tripop, un morceau comme Presque un Ange de l'Electronica, il y avait déjà quand même je pense les prémices de mon ouverture et sur le deuxième c'est vrai qu'il était encore plus ouvert et je me souviens très bien que Pias m'avait dit ce serait bien que tu aies un ou deux autres morceaux techno en plus, mais j'avais pas envie de ça en fait, j'avais vraiment envie déjà d'aller vers un truc beaucoup plus éclaté, et peut-être trop, je ne dis pas que c'était un album parfait, il était peut-être un peu trop mais c'était moi en fait, j'ai besoin de cet éclectisme pour me retrouver sur mes disques et surtout en studio, j'ai envie de ça, alors peut-être qu'à l'avenir je serai un album plus homogène, c'est possible, mais j'aime bien cette idée d'éclatement en fait et je pense que sur mon label In Fine c'est aussi ça, j'ai aussi bien, si tu regardes les premières signatures ça a été Francesco Tristano, Danton E-Pronk, Lara Moto Rhone, trois ans plus tard les mecs dont on parle c'est également eux et je pense que c'est logique, j'ai ce côté un peu, voilà j'aime bien accompagner les gens sur le long terme, ça me plaît et je suis content aujourd'hui, j'aime croire que les gens vont acheter un disque d'In Fine sans même savoir ce qu'il va y avoir dessus. Elle a fait un concours et je me souviens il y a quelques mois sur SoundCloud pour trouver des nouveaux artistes, pour cette compilation on a reçu plus de mille démos, on a tout écouté et voilà il y a 20 morceaux moi qui je trouvais superbes et que j'étais prêt à utiliser sur la compilation, après le tracklisting faisant on en a choisi un qui était tombé au bon moment parce que c'était à ce moment là j'avais besoin d'un morceau de Deep House et c'est donc deux polonais qui ont gagné le concours qui s'appelle The Same et de la même façon j'avais demandé à mes potes, des proches autour de moi, de me faire écouter cinq disques que j'aurais pu louper, peu importe qu'ils soient de 70, 80, 2000, mais cinq disques que j'aurais pu manquer comme tout le monde et donc j'étais surpris de voir tous les trucs qui sont arrivés, des trucs que j'avais pour la plupart loupé, les cinq pièces que chacun de mes potes trouvait fort et notamment un que j'ai mis sur la compilation qui s'appelle Aphrodite's Child, peut-être que tu connais, Aphrodite's Child c'est un truc des années 70 et ça peut paraître extraordinaire mais c'est un album qui a été fait par Vangelis et Demis Roussos, voilà la réaction première et a été également la mienne, c'est-à-dire que moi il m'a d'abord fait écouter quand il m'a dit ça je l'ai limite pas cru parce qu'on a une image un peu biaisée des dernières années de Demis Roussos etc et moi franchement mais j'ai pris une claque extraordinaire en écoutant cet album qui s'appelait 666, double album d'ailleurs qui pour la petite histoire est donc comme porte son nom un peu endiablé et la maison de disque a pas voulu sortir ce disque donc la maison disque a pas voulu sortir un disque de Demis Roussos parce que c'était un disque trop engagé, trop barré et ils avaient peur des réactions et ils voulaient pas prendre le risque de le sortir et il est resté 2 ou 3 ans dans les placards de la maison de disque. Il y a énormément d'édits, il y a énormément d'édits et énormément de loupes, de choses qui sont faites en fait pour la genèse, donc j'ai fait pendant cinq mois une recherche énorme, ça m'a pris beaucoup de temps pour rechercher des morceaux que je voulais moi mettre en avant, qui moi m'avais personnellement marqué et que je voulais faire découvrir et donc c'était la première étape, la deuxième ça a été de demander l'autorisation à tous ces gens d'utiliser les morceaux, ils ont tous dit oui, ça a été déjà une énorme surprise, c'est à dire que quand tu demandes plus de 100 morceaux tu t'attends à ce qu'il y en ait la moitié qui disent non, ils ont tous dit oui et ensuite il a fallu se dire alors finalement j'en ai trop, j'ai trop de choix, donc il a fallu faire une sélection et ensuite il a fallu que je fasse, il faut faire un premier jet, enfin moi je fonctionne comme ça, pour la fluidité des mix il faut d'abord que tu te lances, tu fasses une première session pour voir comment ça fonctionne, ensuite tu la réarranges selon les trucs que t'as plus ou moins aimé, donc tu la recommences deux, trois fois, version live comme dans une, pour moi je suis obligé de faire comme ça, comme dans une soirée classique et ensuite pièce par pièce, retravailler chaque mix pour arriver à, sans être prétentieux à la la quintessence de chaque enchaînement possible, une fois que tu es sûr du tracklisting il faut que tu es obligé, j'ai recommencé énormément de fois, alors j'ai donc fait tout ce travail d'organisation sur ordinateur mais le mix en lui-même est totalement analogique par une vraie table de mixage, il n'y a pas de séquençage dans un ordinateur, il n'y a pas de, voilà, c'est pas des petits draps comme ça, des trucs, des courbes, tout a été fait ensuite vraiment analogiquement parce que j'ai besoin de ça toujours, j'ai besoin de ce côté, sinon je, je, j'arrive pas à me mettre dedans, c'est de la même façon que sur scène, t'as des DJ qui arrivent, qui sont pas de ma génération et qui s'en sortent très bien d'ailleurs, qui ont tout déjà précalé, pré-prévu, des cues, des trucs, des loupes, super, mais moi j'ai pas de côté ludique à ça, moi j'ai besoin du côté ludique de me mettre dedans, de caler des disques, le charme de quelques petits accidents, de trucs qui sont pas prévus, voilà, sans ça, je me sens pas vraiment dedans, j'ai besoin de ça pour m'exciter, s'il n'y a pas le risque de te planter, s'il n'y a pas le risque de faire de mauvais choix, etc., il n'y a pas l'adrénaline, il n'y a pas le, tu vois, le fluide, c'est ça qui me plaît moi, à chaque fois, ce qui me plaît c'est que chaque soirée est totalement différente, par exemple le week-end dernier j'étais à Mars Attaque, où malheureusement j'ai pas trouvé que la soirée était sans ça, c'est parce que c'était pas archi blindé d'une part, et d'autre part j'ai pas trouvé l'ambiance extraordinaire, alors que j'ai joué d'autres fois à Marseille où ça avait été chouette, même d'ailleurs pour ce festival Mars Attaque j'avais joué une autre fois pour l'édition plutôt de la rentrée qui était chouette, mais là, pas de bol, c'était pas une super soirée, et le lendemain, j'ai joué à Panorama Bar, quasiment, c'est le même week-end, donc plutôt le même genre de disque, et où j'ai pris un pied extraordinaire, donc il n'y a pas de recette, il n'y a pas de miracle, deux dates qui sur le papier sont toutes les deux super intéressantes, il y en a une qui n'est pas terrible, et l'autre incroyable, donc peut-être qu'un soir j'étais aussi pas forcément en forme, c'est une question de partage avec les gens, et l'autre où le Panorama Bar, c'est vrai que c'est un vieux qui est, je sais pas si tu connais à Berlin, totalement déjanté, où tu joues à la fois devant des nerds qui connaissent chaque disque par cœur, tous les labels depuis 20 ans, un public gay, un public transsexuel, des touristes, tout ce mélange de gens, font que tu as des ambiances qui sont totalement surréalistes, et où tu as une vraie effervescence, et c'est ça qui me plaît. Alors il y a plein de trucs au Missionor cette année qui m'intéressent beaucoup, beaucoup, je suis impatient de voir ce que va faire, par exemple, mon copain Yoris Vaughan le mercredi, le vendredi, je suis impatient d'entendre Todd Terj, je suis un fan de Todd Terj, tout comme de Ben Klock et Marcel Detman qui vont jouer ensemble, c'est-à-dire deux résidents du club dont je te parlais, Panorama Berghain à Berlin, et puis le samedi, ouais Dixon, Seth Troxler, je pense que ça va être intéressant, là je parle juste des trucs qui me sont proches, et puis le dimanche, je vous conseille si vous êtes là au Nuit Sonore, le dimanche c'est quand même un passage toujours obligé, toujours super funky, avec aussi bien les mecs qui n'ont pas dormi depuis trois jours, que les familles qui sont là avec les poussettes, que les institutionnels tels maires, les attachés culturels qui sont là en costard, avec peut-être pas de costard, ils mettent une petite chemise, histoire de faire s'ils sont jeunes, avec un petit peu blouson en cuir qu'ils ont acheté la veille, je ne sais pas quoi, voilà tout ce mélange donne en général des vrais moments de béatitude, si le soleil est là, c'est un vrai bon moment de partage, et je sais plus cette année, ah si c'est Francesco Tristano entre autres qui va jouer, donc je pense que ça va être aussi un très intéressant le dimanche. C'est parti !